Il y a quelques semaines, j'ai eu une idée. L'idée de faire une série YouTube sur les émotions. Le premier épisode, bien sûr, allait être sur l'amour. Bon, je me suis un peu emporté et c'est devenu la vidéo la plus longue de toute l'histoire de ma chaîne YouTube. Donc, accrochez-vous. Aujourd'hui, on va parler d'amour. Sous-titrage Société Radio-Canada Aujourd'hui, on va parler d'amour. Bon, cette vidéo va être séparée en plusieurs volets. Le volet analyse, c'est moi en face caméra qui va vous parler de l'amour selon plusieurs sources et théories que j'ai analysées. Le volet court-métrage, c'est l'histoire de Louis et Salomé qu'on va suivre. Le volet musique, c'est un clip de rap sur l'amour qu'on a fait avec Jam et ça va être à la moitié de la vidéo. Le volet entrevue, c'est un vox pop avec des jeunes où je pose des questions croustillantes sur l'amour. Et une entrevue avec une psychologue. J'ai vraiment mis le paquet pour cette vidéo YouTube, donc je vous invite à l'écouter au complet et vous pourrez la partager à vos amis à la fin si vous avez aimé. Bon, avant d'essayer de comprendre l'amour, ça sera pas facile. On va déjà essayer de comprendre en 2018 comment est-ce qu'on représente l'amour dans les médias, sur Internet et sur les réseaux sociaux. Au cinéma et sur Netflix, les comédies romantiques affluent. Il y en a des nouvelles qui sortent à chaque mois. Bon, surtout près de la Saint-Valentin. Ils sont souvent relayés en masse sur Twitter, Facebook, Instagram et Tumblr, surtout, disons-le, par des jeunes filles. Les films romantiques, depuis très longtemps, ça marche. Pourquoi? Ben, pour la même raison qu'on écoute des vlogs de voyage sur YouTube ou des télé-réalités, ça nous fait sentir bien. T'sais, une comédie romantique, ça finit toujours bien. Donc, c'est très facile de vivre, par procuration, une histoire d'amour. Et ça commence très jeune. À l'enfance, on est bercé par des contes de prince et princesse. Vous avez connu ça, les films de Disney, où les histoires d'amour sont glorifiées et finissent encore une fois toujours bien. Le message mental très jeune, le voici. Tu veux trouver un prince charmant ou une princesse, vous allez vivre une histoire d'amour parfaite, vous allez vivre heureux et avoir beaucoup d'enfants. Le problème, c'est que flash forward à l'adolescence, on se rend compte que c'est pas si simple, que l'amour, c'est pas parfait, et qu'un prince charmant, ça existe pas. Donc, les comédies romantiques mettent en avant l'idée qu'on va trouver, un jour, la personne parfaite pour nous. Comme c'est des films qui marchent bien, donc qui génèrent beaucoup d'argent, on en produit beaucoup. Et comme il y en a beaucoup, ben, ça crée des controverses. Le film Sierra Burgess is a Loser sur Netflix a eu des critiques assez violentes, mais avant, petit résumé du film en 140 caractères. C'est un Cyrano de Bergerac version 2018. Une fille en surpoids se fait passer pour la cheerleader populaire et se met à correspondre avec le beau gars de l'école. Sauf que là où Sierra Burgess est une oeuvre d'une incroyable sensibilité et intelligence, là, ça passe pas, et on accuse le film d'encourager les catfish. Ben ouais, le message est clair. Si tu veux sortir avec quelqu'un, fais-tu donc passer pour quelqu'un d'autre et écris-lui sur Internet. Les critiques sont unanimes. Cette comédie romantique endosse des comportements qui pourraient mener des vrais gens en prison. Oups. Ok, on va aller voir maintenant ce qui se passe sur nos réseaux sociaux par rapport à l'amour. J'ouvre Instagram et, ah, tiens, une photo de couple. Bon, on en voit très souvent des couples tous souriants sur Instagram qui sont sur une plage au bas-masse pendant que toi, t'es chez toi, tout seul, en pyjama, en train de procrastiner sur ton devoir de maths. Merde. C'est des photos qui ont typiquement beaucoup de succès sur Instagram. Les amis commentent « Oh my God, gold ». Tout le monde l'aide, donc tout le monde est content. Des photos avec ton amoureux de temps en temps, je vois pas de problème avec ça. C'est même une bonne chose, je pense, pour ton cercle social de te voir épanoui en amour. Le problème, comme pour beaucoup de choses, c'est l'excès. Selon le neuroscientologue Dean Burnett, les couples peuvent aussi faire ça dans un désir de se conformer. Ben oui, on veut montrer à nos abonnés, voyez, moi aussi, j'ai trouvé quelqu'un. Selon la sexologue Nikki Goldstein, les couples qui publient beaucoup, beaucoup de photos sur Instagram sont en fait plus insécures de leur relation. Selon elle, les likes et les commentaires sur Instagram, c'est une sorte de validation qui aiderait à rassurer les partenaires que leur couple est bel et bien « our relationship goals ». Bon, on va terminer le petit tour des médias en parlant de télé rapidement. L'amour, c'est souvent utilisé comme enjeu dans une télé-réalité. On va prendre l'exemple d'Occupation Double. C'est une émission au Québec. Pour ceux qui ne connaissent pas, je vous le résume en 140 caractères. Un groupe d'hommes interagit avec un groupe de femmes pendant plusieurs semaines, le temps de plusieurs activités. Le but ultime, former des couples. La version cheap d'Occupation Double, c'est exo-exo. Mais ça, ça ne vaut même pas la peine qu'on en parle. Mais c'est juste parce qu'on dirait qu'à chaque fois que je t'inclus, je me sens comme un 7-Up flat. Je me sens comme un chip ordinaire. Je suis un chip au ketchup. Donc, dans Occupation Double, on met en scène avec des dizaines de caméras et une équipe de tournage des relations amoureuses. Il y a des centaines de milliers de personnes qui écoutent l'émission à chaque semaine et qui s'attachent aux participants. C'est un genre de modèle réduit des relations amoureuses. Sauf que non, c'est possible justement d'oublier au fil des émissions que c'est une émission. Ils ont des caméras braquées sur eux. C'est sûr qu'ils ne vont pas agir comme ils agiraient dans la vraie vie. Je pense que la plupart des spectateurs sont assez intelligents pour regarder l'émission avec un pas de recul. Mais je ne peux pas m'empêcher de penser qu'il y a une minorité de gens, surtout des jeunes filles, qui se prennent au jeu et qui glorifient ces relations-là en passant à y voir un réel amour, une réelle séduction. Je ne suis pas du tout contre Occupation Double. Je pense même que ça peut être un bon divertissement si le public est averti et a un sens critique. Le danger, comme pour beaucoup de choses, c'est de faire des amalgames entre une émission mise en scène et la vraie vie. Dans la vraie vie, il n'y a pas des promenades en jet-ski le mardi, du surf le jeudi, un voyage au Japon la fin de semaine. Construire une relation dans ces conditions-là, c'est juste pas possible et pas réaliste. Ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas faire des soupers aux chandelles, mais ça ne sera juste pas des soupers d'élimination. D'ailleurs, selon un sondage léger, 22% des Québécois écoutent Occupation Double et ou XOXO. Ça, c'est presque le corps des Québécois. Vive la culture. Et pour les milléniaux, ça monte à 40%. Tu vas faire quoi pour le projet de Géo? Je ne sais pas. Tu n'y coûtais pas tant. C'est en équipe de deux, right? Oui. Je vais être en équipe avec Jérémy. OK. OK, cool. Oui, ben, excuse. Ben non, ben non. T'inquiète, là. Je vais le mettre avec Zach. Ben, il est bon, Zach, en Géo, en plus. Il est bon, hein? Tu vas être correct? Ben oui, je vais être correct, là. C'est juste un projet de chez vous. Ben oui, mais pas pour le projet, pour le message. Ah, ça? Non, je te l'ai dit, là. Je suis correct. J'ai compris qu'on était des bons amis. That's it. OK. Ah, c'est ma mère. Je dois y aller. OK, ben, à demain. Bisous. Ciao. Bro, je sais pas pourquoi ça me fait ça. Ça te fait quoi? Je sais pas, ça me fait comme... Ça me... Ça me fait comme un vide. C'est weird, là. Ça me fait jamais ça, d'habitude. Je... Je suis comme mélangé. C'est normal, man. Mais explique-moi, genre, pourquoi tu t'es rendu compte d'un coup que t'étais d'ordre pour elle? C'est pas tout d'un coup, là. C'est comme si, depuis quelque temps, je pense plus à elle que je pense à une amie, mettons. Je voulais pas avoir de crush sur elle, là. C'était plus simple qu'on était amis, puis c'était clair. Mais live, c'est comme ça que je me sens, puis je peux pas le contrôler. Je comprends juste pas pourquoi ça arrive live, puis pas... pas il y a un, là, ensuite. Tu lui as juste écrit ça sur Facebook. Ouais, je sais, je suis clair, là. J'aurais dû lui dire en vrai, mais... Bon. On va oublier ça, on va rester amis, là. C'est correct. OK, ben... Bro, si t'as besoin de parler, ou quoi, je suis là. Ouais, merci, man. Puis t'inquiète pas pour moi, là. C'est juste un drôle de moment à passer. Ça va passer. Bon, on a fait le petit tour des médias. Maintenant, on va aller se poser une question. C'est quoi l'amour? C'est ça. Allez, ciao! Non, pour vrai, on va essayer de comprendre. Premièrement, je pense que... Premièrement! Premièrement, je pense que c'est impossible de parler d'amour si on parle pas de désir. Donc, c'est quoi un désir? Tout vouloir a pour principe un besoin, un manque, donc une douleur. Ça, c'est une citation du philosophe allemand Schopenhauer. La source d'un désir, c'est un manque. Ce manque-là, il crée de la douleur. La seule manière de ne plus ressentir cette douleur-là, ben, c'est de combler le manque. En amour, voici un exemple. Louis est intéressé par Salomé. Louis n'est pas en relation amoureuse avec Salomé, il y a donc un manque, et ce manque-là crée de la douleur. La douleur l'oblige à vouloir combler son manque. Il va donc écrire à Salomé, faire sa déclaration sur Facebook. Salomé va lui répondre que c'est pas réciproque. On a une pensée pour toi, Louis. Voici là toute la cruauté de l'amour, parce qu'une fois que c'est pas réciproque, ben, le manque de Louis est encore plus grand. Sa douleur est encore plus grande. Il va donc être encore plus attiré par Salomé une fois que c'est pas possible. L'amour tire donc sa source du désir. Mais attendez, qu'est-ce qui se passe si Louis obtient exactement ce qu'il veut? Genre, admettons que Louis écrive à Salomé et qu'elle lui réponde, « Oh mon Dieu, mais moi aussi j'ai des sentiments pour toi, mais j'avais tellement hâte que tu m'en parles! » Il se passe quoi avec le désir? Parce que le manque de Louis a été comblé. S'il n'y a plus de manque, il n'y a plus de douleur. S'il n'y a plus de douleur, il n'y a plus de besoin. Et s'il n'y a plus de besoin, il n'y a plus de désir. Et c'est là qu'encore une fois, l'amour, c'est vicieux. Juste au moment où Louis obtient exactement ce qu'il voulait, exactement ce qu'il souhaitait depuis longtemps, ben tout d'un coup, il se met à douter. Il se pose des questions et se dit, « Est-ce que je suis vraiment en amour? » « Est-ce que je veux vraiment m'engager? » C'est pour ça qu'il y a beaucoup de gens qui disent qu'une fois qu'une fréquentation devient possible, tout d'un coup, ils sont comme moins intéressés. La magie n'est comme plus là. Le désir initial a été comblé. C'est aussi pour ça des fois qu'en séduction, on joue avec le fait d'être inaccessible. On se dit, « Si la distance est plus grande entre cette personne-là et moi, elle va être plus attirée. » Donc, on fait genre des petites stratégies de ne pas répondre au message tout de suite. On va dire, « Je vais répondre seulement demain ou après-demain à son texto. » Et même si ça pourrait marcher, c'est vraiment pas une bonne stratégie pour créer une relation. Bref, selon Schopenhauer, dès qu'un désir a été comblé, on tombe soit dans l'ennui, soit dans un nouveau désir. Donc, on tombe dans un nouveau désir. Pour Louis, ça pourrait être d'avoir une date avec Salomé et de l'embrasser avant de la quitter. Ça, c'est un nouveau manque, un nouveau désir. Donc, une relation, est-ce que c'est juste une succession de désirs et de manques? Est-ce que c'est possible pour un couple de juste être satisfait de leur relation et de vouloir rien de plus? OK, je sais que derrière votre écran de téléphone ou d'ordi, vous vous dites... Bien sûr que c'est possible. Il y a des couples qui durent des dizaines d'années et qui sont heureux. Je comprends et je suis d'accord, mais on dirait que c'est facile à dire, plus difficile à faire. Pourquoi est-ce qu'on veut toujours plus? En développement personnel, il y a comme un consensus. Le plus important dans ta carrière, c'est d'avoir une direction. Et pour avoir une direction, il faut connaître ses buts. Par exemple, le but d'être le meilleur boulanger de la ville dans 10 ans. Ça, c'est un but de carrière précis. Quand on se fixe un but, tout de suite, il y a un manque qui va se créer. Pour combler ce manque-là, on va devoir travailler très, très fort. Il va donc se lever très, très tôt, tous les matins, tous les jours de la semaine pour faire son pain, pour faire ses pâtisseries, pour faire grandir sa boutique. Au fil des années, il va devenir inévitablement un excellent boulanger. Sa boutique va avoir une certaine renommée et peut-être que 10 ans plus tard, il va avoir atteint son but. Il va être devenu, selon les critiques, le meilleur boulanger de la ville. Qu'est-ce qui se passe? Est-ce qu'il va arrêter? Est-ce qu'il ferme sa boutique satisfait de lui-même et il part au bas-masse? Non, il va continuer. Il va se fixer des nouveaux buts. Il va peut-être se dire, moi, je vais être le meilleur boulanger du pays dans 10 ans. Donc, il va se remettre à travailler d'arrache-pieds pendant 10 ans, 20 ans, 30 ans, peut-être toute sa vie. Pourquoi est-ce qu'on veut toujours plus? Pourquoi est-ce que c'est aussi difficile d'être juste satisfait avec ce qu'on a? La réponse, après la suite des aventures de Louis et Salomé. Sous-tu que c'est calme? T'es pas calme. Ne dis pas ça, observBLE, She fuck up like that. Arrête de pas que ça. Qu'est-ce que tu veux? Sous-titrage ST' 501 J'peux pas parler j'te rappelle après On a fait la gare on a fait la paix On a fait l'amour j'men rappelle à peine Pour l'instant je n'ai aucun regret But these things they take time 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 Nouveau album on ré-négocie Une journée record pis l'année va suivre On prend attention pendant deux mois Excusez-moi, je vais aller. Ah non mais si tu veux, tu peux rester là. Ok. Ça va ? Ah ouais, ça va ? Ok, t'as pas mal bu toi. Peut-être, je sais pas. Non mais t'es correct ? Ah oui, je suis correct. Salamis, je suis toujours correct. En tout cas, ça va être beau de moi ? Ben, ça va être fucking beau de moi. Ben, est-ce que t'es drôle ? Non, moi je t'ai fait rire. Ben calme-toi avec l'alcool, là sérieux. Ben je suis super calme là, t'inquiète. Moi là, j'ai toujours su comment boire là. C'est... Ben c'est ça. J'aime ça tes yeux de même. Comment ? Ben tu sais, elle a du noir autour là. Du eyeliner ? Ouais, du highlighter. C'est eyeliner là, mais c'est pas grave. Ah ouais, c'est ça là. Non. J'ai l'air déjà désormais fini. Désolée. Donc pourquoi est-ce qu'on veut toujours plus dans notre carrière, dans notre vie en général, en amour? J'ai ma petite théorie. Parce qu'on devient accro au manque. On devient accro à cette sensation-là du manque. Pour le boulanger, par exemple, l'important, c'est pas d'être le meilleur boulanger de la ville. L'important, c'est l'idée qui est en train de se diriger vers quelque chose de meilleur. On n'est pas accro à l'argent. Il n'y a personne qui est accro à son billet de 20$. On est accro à l'idée qu'on pourrait avoir plus d'argent. Même chose avec, par exemple, les sushis. Il y a personne qui est accro au sushi. On est accro au fait d'avoir faim et de se diriger vers des sushis. Steve Jobs le dit d'une manière un peu figurée dans son discours à Stanford. Et maintenant, quand vous étudiez pour commencer à nouveau, je vous souhaite ça pour vous. Restez fatigué, restez fouillé. Merci beaucoup. Si t'as faim toute ta vie, ben, tu vas travailler toute ta vie. Tu vas te rendre extraordinairement loin parce que justement, tu vas toujours en vouloir plus. Est-ce que c'est la même chose en amour? Est-ce qu'en amour, on devient aussi accro à ce sentiment-là du manque? Est-ce qu'on devient accro au fait de se dire, je m'ennuie de ma partenaire, mais je vais l'avoir ce soir? C'est le moment de parler de musique et d'amour. Mais avant ça, on a fait une chanson de rap avec Jam, un rappeur montréalais, et on a fait un clip, une chanson, et on vous montre ça maintenant. Yeah. Jam. Akama. Je l'aime à mort et ça va me tuer. Je l'aime à mort et ça va me tuer. Je l'aime à mort et ça va me tuer. Beaucoup trop fort. Je suis tombé en amour et je suis tombé en pleine face. Pas facile de l'admettre, je te l'avoue, mais ça me fait mal. Pour me changer les idées, j'écris quelques pages de belles phrases. Mais elle revient à toujours se poser dans mes textes quelque part. Vulnérable, je crois que j'aime peu le sentiment. Je crois que je suis accro à la peine parce que je me sens vivant. Mais elle me joue des tours et ça attend à ce que je comprenne. Elle me dit qu'elle veut rien savoir si elles me disent le contraire. Je sais pas pourquoi la vie s'arrange toujours pour que nos chemins se croisent. Mais je pense que c'est pour une raison et ça me fait-tu bien le croire ? En route vers mes rêves, j'aurais pris un détour. Mais les passionnés dans ce monde sont toujours pris pour des fous. Donc je m'en parle pas trop, je monte le son de ma radio. Je rap sur des notes de piano, je m'imagine les scénarios. Je me mange à moi-même quand je me dis peut-être le jour. Mais je sais que je finirai toujours par revenir et est jaloux. Tous les jours c'est pareil, mes pensées se mêlent. La première quand je me lève. Et la dernière quand je m'endors et même dans mes rêves. Même dans mon sommeil, même si je voulais que ça cesse. Mais qu'on revient à encore les imparts. Les amis pensent qu'ils m'aident. Mais si tu t'obsèdes, elle n'en vaut pas la peine. Frère, il faut que tu t'en sortes, l'amour c'est complexe. Parce que j'ai peur de la perdre, je me dis qu'au fond je suis fait. Pour être seul. Je l'ai ma mort et ça va me tuer. Je l'ai ma mort et ça va me tuer. Je l'ai ma mort et ça va me tuer. Je l'ai ma mort et ça va me tuer. Je l'ai mon corps et je fais endurer. Je l'ai ma mort et ça va me tuer. Je l'ai ma mort et ça va me tuer. Je l'ai ma mort et ça va me tuer. Je vous invite à aller écouter la chanson au complet. Les liens vont tout être en description à la fin de cette vidéo-là. Un immense merci à Jam, rappeur de talent. C'est lui qui a tout écrit, composé cette chanson-là. Donc merci et bravo à lui. J'ai lu une étude assez intéressante faite par deux chercheurs de l'Université de la Caroline du Nord. Je vous la résume, je vous garantis qu'il y a un lien avec l'amour. Quand on a devant nous un contenu médiatique, par exemple une chanson, on cherche souvent à y trouver de l'information, mais pas que. On cherche aussi à y trouver un sens. Un sens qui nous rejoint. Il y a un lien bien établi entre la musique et le cerveau. Plusieurs recherches ont démontré que notre cerveau analyse indépendamment les paroles et les mélodies. L'étude est basée sur la liste du top 100 du magazine Billboard qui évalue la popularité des chansons du moment en se basant sur leur nombre d'écoutes en ligne, leur vente et leur temps d'antenne à la radio et à la télé. La liste se met à jour toutes les semaines et les chercheurs ont analysé les paroles des chansons qui étaient numéro 1 de 1960 à 2009. Ils ont donc analysé 956 chansons. Voici leurs résultats. Il y a 7 thèmes principaux qui revenaient constamment dans les chansons numéro 1. Père, désir, aspiration, rupture, douleur, inspiration, nostalgie. Il y a 6 thèmes sur 7 qui sont directement reliés à l'amour. Et c'est encore plus frappant quand on regarde les mots qui reviennent le plus souvent dans les paroles des chansons populaires. Dans les années 60, le mot qui revient le plus souvent, c'est love. Dans les années 70, love. Dans les années 80, love. Dans les années 90, love. Non. Quantité. À partir des années 90, les mots qui reviennent le plus souvent, c'est des mots qui font référence à une quantité. Comme plein, beaucoup, plusieurs, ce genre de mots-là. Et dans les années 2000, c'est la même chose. C'est quantité, le genre de mot qui revient le plus souvent. Ce qui est assez étonnant, c'est qu'il faut descendre assez loin pour trouver le mot love dans les années 2000. Même le mot n*** est utilisé plus souvent dans les paroles des chansons populaires que le mot love. Est-ce que l'amour est tranquillement en train de disparaître de notre musique? Oui et non. La conclusion facile, ça serait celle-ci. En 2018, on ne prend plus l'amour au sérieux. Mais oui, ce qui compte pour les jeunes, c'est la quantité et non plus la qualité. Donc, on se vante du nombre de nos partenaires. On se vante de nos expériences amoureuses et sexuelles. Au départ, de vraiment trouver des relations qui sont stables et profondes. Mais la conclusion nuancée, elle est différente. Les chansons qui sont numéro 1 dans les ventes ne sont pas nécessairement des représentations des envies des gens qui les écoutent. Par exemple, quand je joue à Assassin's Creed, j'ai pas réellement envie de tuer des gens. Mais quand j'écoute du XXXTentation, du Drake, du Kanye West, du Migos, du Travis Scott, j'ai quand même un pas de recul. Force est de constater qu'aujourd'hui dans la musique, l'amour est surtout représenté comme un objet de consommation où la quantité est mise en valeur. On revient à Louis et Salomé. Et c'est parce que je veux être votre enfant préféré. Je veux être le premier qui fait ton jour. Le premier que tu penses quand tu te mentes. Je ne peux pas attendre pour être votre numéro 1. Je serai ton premier fan et tu seras moi. Je te laisse-tu ici ? Allo ? Ah ouais, ouais, ouais. Excuse-moi. Euh, oui. Oui, excuse-moi. Grosse soirée mon gars ? Ouais. Ouais. Yo, tu vas être correct pour rentrer ? Ah ouais. Ah ouais. Merci, bonne soirée. Bonne soirée. Merci. C'est le moment de parler de sexe. Je ne sais pas pour vous, mais moi depuis que je suis très très jeune, j'entends énormément parler de sexe. Surtout dans les médias, donc dans les films, à la télé, dans la musique, dans les pubs, sur le site porno. Bon, ça c'est peut-être plus logique. Il faut savoir que notre génération est issue de la libération sexuelle. En effet, à partir des années 70, on affirme l'égalité des sexes et l'émancipation de la femme. On développe des méthodes de contraception et ouvertement, on accepte graduellement la sexualité en dehors du mariage et de la procréation. On peut maintenant parler publiquement de sexe. Et ça, à l'époque, c'était une révolution. Une révolution qui, peu à peu, a conquis des différentes plateformes médiatiques. On parle de sexe, on fait des blagues sur le sexe et on utilise le sexe comme argument de vente. Et ça nous amène en 2018 où, en plus, Internet rend ça accessible à tout le monde et très jeune. La plupart du temps, quand on entend parler de sexe, c'est à la blague. Ce qui est bien, parce qu'une société où on peut rire de tout, c'est une société en forme. Par contre, est-ce qu'on sait pas tirer une balle dans le pied avec cette surexposition à la sexualité dans les médias? Quand on cherche sur Internet des statistiques sur le sexe et les jeunes, on tombe très vite sur des articles alarmants genre Trop occupés à poster des selfies sur Snapchat, nos jeunes ne couchent plus. En effet, 15% des millénions américains sont encore vierges, alors qu'au même âge, seuls 6% des jeunes de la génération X ignoraient les vertiges du sexe. Du côté des explications, on le voit entre Netflix et les perturbateurs endocriniens, en passant par les antidépresseurs, la lâcheté émotionnelle, le narcissisme, la crise économique, le manque d'indépendance logistique, la surprotection parentale ou la castration de la spontanéité dans un monde post-MeToo. En lisant ça, on pourrait croire que si les jeunes sont moins attirés par la sexualité, c'est à cause des vidéos YouTube, des photos Instagram, des jeans avec des trous, des toasts à l'avocat, du café Starbucks, de Uber, de Airbnb, de cette tasse, de ce coussin, de cette maracosse, de ce balai. Bref, on peut faire dire n'importe quoi aux statistiques. T'sais, je pourrais inventer des causes à tout et n'importe quoi. La vérité, c'est que les codes ont changé. Parce que nous ne comprenons pas la sexualité de la nouvelle génération, nous supposons qu'elle n'existe pas. Nos scientifiques posent les mauvaises questions qui suscitent les mauvais commentaires appartenant à un paradigme dépassé. L'évolution était pourtant prévisible. Les années 60-70 ont déconnecté la sexualité de la procréation en conservant des techniques sexuelles liées à la reproduction. Pourquoi faire au juste ? La sexualité contemporaine s'affranchit de cette conception mammifère dinosaurienne d'opérer. Avec chaque nouvelle génération, les habitudes évoluent, les comportements évoluent. Aujourd'hui, je pense qu'on comprend de plus en plus l'importance du respect et du consentement. Aussi, peut-être qu'en 2018, les jeunes prennent un peu plus de temps pour développer leur sexualité parce qu'on vit dans un monde qui accentue leur conscience de soi-même. Les jeunes, devant un océan de possibilités d'avenir, prennent le temps de démêler ce qui fait leur individualité avant de s'engager dans des relations. Autrement dit, on essaie peut-être de se trouver soi-même avant de s'engager avec quelqu'un d'autre. Bon, depuis le début de la vidéo, on parle d'amour, mais on s'est pas posé une question fondamentale. L'amour, à quoi ça sert ? Selon l'Agence de santé de Montréal, une relation amoureuse procure souvent plaisir et épanouissement. Elle entraîne parfois déception et désarroi, mais elle est la plupart du temps source d'apprentissage important. Merci, Agence de santé de Montréal. Donc, l'amour, c'est aussi une façon d'apprendre. Je suis pas un expert, mais s'il y a une chose qui est certaine, c'est que chaque relation, chaque aventure avec une personne te fait apprendre. On en apprend énormément sur soi-même quand on doit partager notre vie avec quelqu'un. Savez-vous quoi ? On va aller demander l'avis des jeunes. Qu'est-ce que vous pensez des couples qui publient beaucoup beaucoup de photos sur Instagram ? Je trouve ça un peu fatigant. Moi, je le fais pas, personnellement. Ben, moi, je pense que c'est correct. Je pose quand même beaucoup de photos avec mon t-shirt. Je trouve ça terrible pour faire le ménage après, parce que je veux dire... C'est kitten au bout. Ça me dérange pas vraiment. Ils font ce qu'ils veulent. Au pire, si tu veux pas les regarder, désabonne-toi. J'ai l'impression d'être dans leur couple aussi. Je veux pas savoir des problèmes de couple si je te connais pas assez. Moi, ça me saoule tout court, là. J'ouvre moi le poids et je suis là, oh non. T'sais, je le fais pas, genre, pour les comments, mettons. Non, c'est sûr. Ou je le fais pas pour me dire, ah, vous êtes cute. Moi, je trouve que c'est fake, là. Je trouve que c'est genre... Il essaie de gagner de la popularité ou genre de... Ouais. Est-ce que tu crois au coup de foudre ? Ouais, parce que mon chum, c'est pas mal de même que je l'ai rencontré. Ben, je l'ai vu pis il m'aimait pas. Pis je me souviens d'avoir vu pis que je voulais absolument connaître cette personne-là. Oui, mais je crois que ça résulte juste à des amours passionnels et pas des amours à long terme. Euh, non. Je pense pas que tu peux juste tomber amoureux comme ça du premier coup. Faut plus... savoir plus de choses sur la personne. Toi, tu dis oui. Ouais. Mais ça m'est déjà arrivé, fait que c'est la preuve. Ah, OK. Penses-tu que c'est plus difficile d'être en relation de nos jours avec les réseaux sociaux pis tout ça? Je dirais que non. Peut-être des relations plus saines, oui. Mettons, aujourd'hui, là, quand tu vois une fille cute à un party pis c'est l'ami de ton ami, là, tu peux aller voir les amis d'amis alors que, tu sais, avant, ça, c'était pas possible. Tu sais, le monde, c'est plus facile comme tricher, genre, comme... Ouais. Comme cheat. Je sais que beaucoup de personnes vont se jouer dans le dos avec les réseaux sociaux, tu sais, que ça soit par délitant des messages que tu veux pas que l'autre personne voit, whatever. Tu sais, il y a pas mal de filles jaloux sur des affaires de même, là. Tu sais, on dit qu'on est connectés, mais dans le fond, on est plus déconnectés de la réalité, là. Là, c'est une petite métaphore, là. Sorry. Tu sais, on s'écrit pis là, on a l'impression qu'on se comprend. C'est comme... Il y a comme une certaine distance. Ouais. Fait que là, on interprète mal les mots de l'autre. Est-ce que tu penses que les jeunes aujourd'hui, notre génération, on est comme moins actifs sexuellement que les autres générations? Oh! Il y a des études qui ont dit ça, qu'on est moins actifs sexuellement. Pis c'est prouvé que c'est vrai à ce fait-là ou non? C'est-à-dire que oui. Ben, c'est-à-dire que c'est prouvé. Il y a des études qui ont été faites, une théorie ou des théories. C'est vrai ou c'est pas vrai? Question beaucoup, là. Je pense que c'est pire qu'avant. C'est pire, les gens qui sont... Plus actifs, oui. Genre, les jeunes aujourd'hui, genre à 13 ans, tu sais, c'est... Je pense pas qu'avant, c'était de même, là. Moi, je pense que c'est vraiment le contraire. Je pense qu'on est encore plus ouverts sur le sexe comparé aux générations d'avant. C'est vraiment rendu moins tabou. Ben, je sais pas. J'avais pas l'impression qu'on était plus prudles, là. Mais je veux dire, c'est peut-être parce que les gens sont plus... Comme, veulent pas se donner gratis, là. Qu'ils cherchent plus le bon. Moi, je pense qu'au Québec, je parle du Québec, on est beaucoup plus ouverts là-dessus. On a vécu la libération sexuelle. Aujourd'hui, c'est plus quelque chose de tabou. On a peut-être plus accès, aussi, avec Tinder et tout ça, hein. Peut-être le monde en plus, comme... Je sais pas pourquoi, normalement, je vois que le monde, il faut plus avec Tinder. Excusez, là, mais... Je pense qu'ils sont moins actifs parce qu'ils en parlent plus qu'ils font. Je pense qu'on parle tellement de sexe tout le temps, on en voit partout. Mais on en fait moins, je pense. OK. Merci aux jeunes du cégep du Vieux-Montréal à qui on a posé des questions sur l'amour. Maintenant, avant de terminer l'histoire entre Louis et Salomé, j'ai voulu aller parler à une experte pour cette vidéo-là. Cette experte-là, c'est une psychologue. Elle s'appelle Florence Marcel-Deneau. Elle est spécialisée chez les jeunes adultes. Et on a eu une discussion vraiment, vraiment, vraiment intéressante sur l'amour et les jeunes. Je vous présente un condensé de tout ça maintenant. C'est quoi l'amour? T'sais, comme les enfants reproduisent un peu des jeux de cuisine. À l'adolescence, il y a vraiment la reproduction du jeu de l'amour. Plus ça vieillit, plus ça commence vraiment à être une affaire de... Wow! Ça me prend, puis c'est un peu hors de mon contrôle. Donc, si tu me regardes, puis t'es carrément aveuglé par une perception archi-positive de moi... Tu vois plus du tout les défauts. Bien moi, puis aussi, je t'aime-tu assez de me regarder de même, t'sais. Puis là, on se regarde de même sans arrêt, là. Mon Dieu, quand même, t'es un beau garçon. Wow! Mais si j'ai cet appel, là, que la puberté permet, tout d'un coup, il va peut-être avoir une espèce d'émoi. L'émoi sexuel. Puis l'émoi sexuel, ça change pas. C'est propre à l'adolescence. C'est quoi l'impact des réseaux sociaux dans ça? Disons que les ententes de base sont peut-être pas bien décrites au début. Ce que je comprends sur ces réseaux-là, c'est que c'est utilisé par une partie pour avoir accès à des relations sexuelles super rapides, pendant qu'il y a une autre partie qui cherche l'âme soeur. Qui cherche l'amour. Ouais. Mais sinon, bien, c'est une façon de se rencontrer, là. Absolument. Pourquoi pas, là, t'sais. Sinon, des fois, on attend un peu, là, que nos amis nous présentent, ou des fois, on est dans un bar, puis on est tellement timide qu'on s'est saoulé, c'est effrayant, puis est-ce que c'est vraiment mieux? Toute la qualité, hein, du 0-3 ans, c'est bien démontré que ça va être assez déterminant pour ma capacité à être dans une relation super intime. C'est intéressant, donc, avant même qu'il y ait 3 ans, tes comportements amoureux vont commencer à se développer? Ben oui, c'est-à-dire que c'est pas tant le comportement amoureux comme tel que la qualité relationnelle. La relation que j'ai carrément, que j'entretiens avec moi-même et la relation que j'entretiens avec l'autre. C'est dur d'accepter de se rendre vulnérable face à l'autre sans avoir l'impression que l'autre va profiter de moi, de vouloir être généreux avec l'autre en étant capable de mettre des limites. Est-ce que ça existe, une seule bonne personne, comme de trouver une homme-sœur? C'est comme un peu idéaliste ou utopique. Très charmant, ouais. Une espèce de... mais c'est aussi que ça se peut pas, hein. Trouver comme une réplique de soi, c'est carrément impossible. Mais sans que ça soit une réplique de toi, mais quelqu'un qui te complète, par exemple? Ouais, t'sais, il y a des données, là. En psy, à l'appsico, elle a comme un peu été cherchée, voir si les contraires s'attirent, puis ce qui s'assemble, se ressemble, qu'est-ce qui était plus démontré dans la population. Puis, ouais, c'est plus démontré que plus on se ressemble, mieux ça va notre couple, puis plus il dure longtemps. Mais le principe de l'homme-sœur, donc, je pense que ça vient à l'adolescence où je suis en perte de repère, je suis dans un bouleversement total, corps, hormones, et aussi, je suis en train d'avoir une perception de mes parents qui m'amène de la déception, des fois, de la désillusion. Et là, c'est super rassurant pour un ado fragile, plus fragile, vulnérabilisé, de faire comme, « Hey, Émile, on est pareils! Sérieux, on est vraiment pareils! » Puis là, c'est comme, « Ah, mon Dieu, ça me fait vraiment, vraiment, vraiment plaisir de sentir que je suis pas seule à me sentir comme ça, pas bien, triste, etc. » En fait, je sais même pas si c'est l'homme-sœur ou c'est plutôt que, bien, l'amour, ça existe vraiment, puis c'est vraiment formidable. Puis d'ailleurs, c'est de montrer que pour les ados, quand c'est pas instable, puis quand c'est pas trop tôt, puis quand il y a pas de sexualité trop tôt, c'est très bon. C'est très bon. Ça permet de socialiser, ça permet de se découvrir. Pour les gens de mon âge, 18 à 24 ans, des conseils pour des gens qui veulent se lancer dans des relations amoureuses? Sérieux, j'aime pas le mot « conseil » comme psy. On dirait que nous, les psys, on est plus comme « Je ne veux pas te donner de conseils, je veux que tu les trouves toi-même, mais j'en ai mille conseils! » Ce que je vois souvent qui me déconcerte un peu, c'est le comportement plus anxieux, des fois c'est l'anxiété de performance aussi, mais je vois des projections dans le futur qui sont tellement, tellement inutiles et peurantes et anxiogènes. Est-ce que ça pourrait être l'homme de ma vie? Ça, c'est parfaitement pas la bonne question à se poser, parce que ça pourrait simplement empêcher une bonne rencontre avec quelqu'un, puis peut-être même une relation vraiment chouette pour un certain temps. C'est vraiment en force de se parler, puis de communiquer, qu'on va se comprendre. Et il y a beaucoup, beaucoup de devinettes dans l'amour, comme dans « Il aurait donc bien dû savoir que je voulais dire ça, ou que j'aurais… » Par ce comportement-là, dans cette soirée-là, c'était évident que c'est ça que je voulais dire, faire penser « Non, ce n'était pas évident, ce n'était pas évident. Il faut que tu le dises, et il faut qu'ils te le disent, et donc on lâche tous les devinettes, puis on se parle. » Mais l'amour, c'est quand même ce qui nous rend vivants, puis c'est super important, l'amour. Ok, on s'apprête à conclure cette vidéo avec la grande finale de l'histoire entre Louis et Salomé. Après avoir fait toutes ces analyses-là, toutes ces recherches-là sur l'amour, après avoir parlé à des jeunes, après avoir parlé à une psychologue, après avoir fait tout ça, j'espère vous avoir apporté quelque chose avec cette vidéo-là. Si j'ai fait cette vidéo-là, c'est pour les jeunes de mon âge, pour ceux qui ont 19 ans et qui se posent des questions. Si j'ai fait cette vidéo-là, c'est pour ceux qui sont désillusionnés de l'amour. J'ai aussi fait cette vidéo-là pour moi-même, pour essayer d'apprendre. Je pourrais faire 10 000 vidéos sur l'amour, et jamais je pourrais trouver vraiment les clés. Il n'y a pas de réponse, il n'y a pas de réponse définitive, mais il y a peut-être des pistes de solutions. J'ai envie de faire une série sur les émotions. Et ça, c'était le premier épisode. Attendez. Peut-être que l'âme sœur, peut-être que le coup de foudre, tout ça, c'est des mythes. Mais on peut quand même essayer de les chercher. On peut quand même essayer parce que l'amour, c'est l'opposé de la peur. Et je ne sais pas pour vous, mais moi, je préfère vivre dans un monde d'amour que dans un monde de peur. C'était ça pour le tournage Face Caméra. C'est fini pour le tournage. Je vous laisse avec les aventures de Louis et Salomé. Ciao. Sous-titrage Société Radio-Canada Allo! Hey Salomé. Pas trop difficile à matin? Ah, non non. C'est difficile. Toi, ça va? Ouais, ouais, ça va super, là. T'es pas trop un gauvin? Ben, peut-être un peu, là, mais... T'étais sous hier, c'est drôle. Ben, j'étais pas si sous que ça, là. Ben, là, oui, là, t'es quand même tombé dans la salle de bain. Non, non, je peux tomber. Ben, oui. Puis, genre, tu disais plein de choses random. Ben, comme quoi? Ben, là, je sais pas, là, comme... Ben, ben, tu disais genre, non, je suis pas sous, genre, le gars le moins sous, tu partais, puis tu tombais sur plein de gens. Non, non, je sais pas, mais je sens que j'étais correct. Ben, là, tu te souviens-tu bien de ta soirée? Ben, ouais, je me rappelle, là. Ben, c'est plus important, là. Ben, tu te souviens de quoi? Ben, là, tu sais, qu'on était en salle de bain, tu sais, tu te maquillais, puis on a parlé. Ok, ben, c'est cool, là, au moins, tu te souviens de ça. Tout le monde se demandait si t'as été correct. Comment ça? Ben, là, c'est parce que t'es genre, c'est de... Tu dis juste quoi? Ça va? Excuse-moi. Oh, mais c'est Jeff, je peux rester, là. Ça va-tu? Ouais, ça va. Ok, t'as le plus pas mal, toi, hein? Je suis pas là, peut-être. Ben, ça va être beau demain? Ça va être super beau. Non, mais c'est vrai qu'il y a un truc avec l'alcool, là. Je suis super calme, là, t'inquiète, là. Je suis... Je suis comme à mon bord. Pour le message, là. Arrête avec le message. Arrête de parler de ça. C'est pas important. Les beaux yeux. Comment ça? Ben, avec du noir, là, c'est... Du eyeliner? Non, c'est un eyeliner. Eyeliner, mais c'est pas grave, là. Ouais, c'est... Ouais. Calme! Elle était pas sérieuse? Ben, là, écoute, là, c'est pas grave, là. Ça arrive à tout le monde. Ok, mais... Comment j'ai oublié ça, moi? Je suis désolé, là. Ben, là, on va y avoir de l'inquiète, là. Ok, puis... T'as-tu aimé ta soirée? Ouais. Ouais, puis... Devine quoi? Quoi? Jérémy était là. Ah ouais, cool. Puis, euh... Puis, on s'est embrassés. Hey, c'est... C'est nice. Je suis vraiment content pour toi. À vous? Ah, j'avais peur qu'elle t'aime pas, Jérémy. Ah, ben non, c'est... C'est un bon gars, là. C'est vraiment nice pour vous. Ouais, c'est vraiment nice. Puis, en plus, ça se peut qu'on a yardage cette semaine. Fait que... Hey, mais c'est vraiment cool, là. Je veux dire, je suis content pour toi, là. C'est... C'est vraiment nice. Tu sais quoi, Louis? T'es vraiment un bon ami. Fait plaisir. Toi aussi, t'es une bonne amie. Fait que, ben... On se voit lundi, alors? Ok, lundi. Bisous. Bye. Sous-titrage Société Radio-Canada Salut, Salomé. C'est Louis. Je voulais t'appeler pour prendre de tes nouvelles. C'est dur de s'enjoindre depuis que t'es à Vancouver. Tu dois avoir plein de choses à vivre avec tes nouveaux cours, tes nouveaux amis, tout ça. Ici, il y a neige et hier. Ce serait le fun qu'on puisse te voir si t'en reviens pour Noël. On s'ennuie. Je... Écoute, si je t'appelle, c'est pour te dire que j'ai rencontré une fille. Depuis quelques temps, là. Elle est super cool. Puis, je me dis que ça va peut-être marcher. Puis, ça m'a fait repenser à l'an dernier. C'est loin, là, mais... Tu sais, quand je t'avais écrit pour te dire que j'avais des sentiments pour toi. Je ne sais pas pourquoi ça m'avait juste pris comme ça. On a oublié ça vite. Puis, c'est tant mieux. C'était maladroit de ma part. Je m'excuse de ne pas avoir été meilleur à ce moment-là. Je ne suis pas bon avec ces affaires-là. Puis, je n'aurais dû te dire en personne. Puis, peut-être que les choses auraient pu se passer autrement. Je n'ai aucune idée que ça marche, l'amour. Aucune idée. Mais, c'est con, parce que ça ne se contrôle pas. Puis, plus tu veux le contrôler, moins tu le contrôles. En tout cas, j'espère que tu passes du bon temps à Vancouver. Nous, on passe à toi beaucoup. Puis, merci d'être une aussi bonne amie. Ciao. Sous-titrage Société Radio-Canada J'espère que vous avez aimé cette vidéo. Ça a été un immense travail avec une équipe de gens incroyables pendant 4 mois. Si vous voulez m'aider, et c'est ultra simple pour vous, c'est de liker cette vidéo, de la commenter et de la partager à vos amis. Vous n'avez pas idée à quel point ça aide cette vidéo-là à se faire voir et moi, ça m'aide énormément. Aussi, j'ai pris la décision de me lancer un Patreon pour ceux qui ne connaissent pas. C'est un site web où vous pouvez m'aider financièrement à faire mes vidéos, en fait. J'ai pris la décision de lancer un Patreon parce que, justement, des vidéos comme celle-ci, ça prend énormément de temps à faire et ça prend aussi de l'argent. Et jusqu'à présent, c'est de l'argent que j'investissais de ma poche beaucoup et là, bon, à un moment donné, il y a la vie d'adulte qui me rattrape. Et si je veux continuer de faire des projets encore plus grands, encore plus fous, ben, une aide financière, ça peut vraiment énormément m'aider. Donc, seulement si vous avez les moyens, seulement si vous voulez me supporter, je me suis créé un Patreon et vous pouvez m'aider par mois avec un petit montant d'argent. Bien entendu, je comprends parfaitement si vous ne pouvez pas donner et mes vidéos vont rester 100% gratuites et accessibles à tous. Inquiétez-vous pas. Merci, merci, merci énormément de votre support et j'espère que vous allez passer un joyeux Noël.